On est le 10 octobre, les 3h06 du matin, j'arrive pas à dormir, j'en ai une période un peu compliquée, j'étais en arrêt de travail, consultation psychologique, tentative de suicide, alcool, j'avais rencontré sur une application de rencontre une personne. J'ai pris ma porte, tout semblait bien se passer, puis après un mois, j'ai voulu quitter cette personne, et puis cette personne a voulu qu'on reste ensemble, pour au final elle-même me quitter un mois après, ça m'a fait péter un plomb. Parce que j'ai tout de suite senti que la relation était un peu inégale, et je suis tombé amoureux. Alors, ça peut pas rétrigir, il a pris si peu de temps, mais... Je sais pas, il y avait comme une connexion, je peux expliquer. C'était plus que sexuel quand même, bien que même sexuellement, au final cette personne m'a donné des complexes. Mais voilà, quand elle m'a annoncé la rupture, c'était le 16 août, j'ai pété un câble. Pendant trois jours, j'ai bu, je me suis coupé, je me suis pas lavé, je dormais comme ça dans le sang. Je travaillais même plus, le PC a été allumé, mais je travaillais plus. Et puis j'ai sombré. J'ai vraiment sombré. Je crois que je vais devenir fou. Alors, je suis pas vraiment... Jeter des fleurs, déposer ça devant chez elle. Lui faire des cadeaux, lui faire à manger, lui donner de l'argent. Lui faire plein de choses, au final. Puis il m'avait débloqué quand elle était revenue de France, parce qu'elle avait adopté un chien, il a mordu quelqu'un. Et là, j'ai fait la première grosse boulette, c'est que je me suis pointé chez elle à deux heures et demie du matin. Je suis rentré chez elle, alors qu'elle dormait, elle avait juste pas verrouillé sa porte. J'ai été jusqu'à monter dans sa chambre. Alors, en ce moment, elle a pas pu être plus choquée que ça, parce qu'elle a vu que c'était moi. C'est une information importante, mais... C'est compliqué. Par la suite, j'ai continué à... A garder son chien, etc. Alors oui, effectivement, ça me faisait du bien, parce que... Moi, j'étais plongé dans une profonde dépression. Non, ça me faisait du bien. Comme ça, du coup, je sortais de chez moi, je rendais service. C'est vrai que je faisais aussi quelque part en me disant... Mais voilà, elle va comprendre que je suis pas... Je suis pas comme tous les fils de pute qu'elle a rencontrés. Je suis différent, il y a quelque chose. Parce que ouais, on s'était revus un peu entre le 16 et... La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 7 septembre. Je pense. Et puis ouais, je continuais de promener son chien, etc. Même parfois plusieurs fois par jour, elle laissait les clés et j'y allais. J'aurais tellement voulu qu'elle me dise... Merci pour tout, je veux être avec toi. En fait, non. Puis des fois, je pétais des câbles. J'ai reproché tous les mots qui m'arrivaient. C'était pas une bonne idée en soi. Je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup de ça. J'ai pas de regrets d'avoir fait ce que j'ai fait pour elle, mais... Non, effectivement, j'ai beaucoup de devoir pété des plombs, parce que j'ai pas été cohérent avec moi-même, en fait. Mais ça m'a même dit ce qu'elle a abusé. Ouais, c'est vrai que j'attendais beaucoup. Mais bon, quand j'ai pété des plombs au final, elle me disait... C'est effectivement, je prendrais jamais ma voiture de risque pour venir à Louvain. De payer un QIC ou quoi. J'ai jamais eu le paquet de clopes avec un post-it dessus. Pour me dire merci. Effectivement, tout ça a continué. Genre, ouais, j'avais que cette amie sur Tinder. J'avais remis l'application uniquement pour voir le jour où je la croiserai. Là, effectivement, j'ai pété un câble. J'ai contacté un de ses ex, Nicolas. Le mec est toujours bloqué. Il m'a dit qu'il avait jamais pris une meilleure décision que de j'arrêter Nora de sa vie. Effectivement. Il m'a dit qu'il voulait... Qu'il voulait... Frapper Pierre, en fait. Donc Pierre et Nicolas sont les deux premiers copains de Nora. J'avoue que la décision était stupide. À la base, je voulais bien faire. Je voulais juste lui dire, mec, tu l'as tellement blessé que je te déteste. Passes à autre chose. Tu as voulu l'aider encore une fois. C'était la mauvaise idée. Je crois que j'ai que des mauvaises idées. Je crois que j'ai des mauvaises décisions. Je peux vraiment quoi faire. Ça me saoule. Et puis évidemment, je lui ai dit de rien dire. Et puis il a envoyé des messages de Elanora. Nicolas pétait un plomb. Il m'a dit effectivement aux gens-là que j'avais une drôle de voix. C'était il y a une semaine maintenant. Et euh... Parce que j'ai compris que ce genre-là, j'allais la perdre définitivement. Malgré tout ce que j'ai fait. Et l'en fait, au final, elle a pu abuser de ma gentillesse sans jamais se remettre en question. C'était les massages. Je faisais tout le temps des massages. Je faisais à bouffer. M'occuper de son chien gratos. Je réglais tout un tas de problèmes pour elle. J'étais tellement dible dans le truc. En fait, ces problèmes étaient devenus mes problèmes. Moi, je me suis perdu là-dedans. Je devais gérer ces trucs. Alors que je n'arrive même pas à me gérer moi-même. Quand j'ai... Enfin non, pas quand j'ai, mais... Ouais. Je continue à m'occuper d'elle. Et puis, il y a aussi un autre garçon pendant la relation qui s'appelle Hug. Ça n'a jamais été très clair. De toute façon, j'ai dit à Laura, une fois, elle était chez moi. Quand j'ai voulu la quitter après un mois, parce que je sentais que ça partait en couille. Elle était venue ici pour moi. Elle avait été faire des pseudo-courses. Et elle avait laissé son Mac. Et j'ai été fouillé. Comme s'il a toujours fait tromper, moi. C'est quelque chose que je sens très vite. Effectivement, j'ai dit une conversation qu'elle avait avec sa meilleure amie. Océan et... J'ai vu à ce moment-là, pour la première fois, le nom du gars apparaître. Ça m'a fait péter un plomb. Le revenu, je n'ai rien dit. Je me suis contrôlé. Je vais laisser le bénéfice du doute, en fait. Sinon, c'est peut-être moi qui me fais des films. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Jusqu'au jour où le lendemain, elle a adopté un chien. Et c'était un jeudi. Et le lendemain, elle m'a demandé... Donc le vendredi, elle sortait. Si je pouvais le garder, je l'ai fait. J'avais installé mon ordinateur dans son bureau. Et le lendemain, du coup... Enfin, déjà, j'ai eu beaucoup de messages le soir où elle est sortie. Donc moi, je faisais chier chez elle à garder son chien. J'étais tout triste, tout penaud. Même sa coloc, quand elle est rentrée, elle m'a dit, « Mais enfin, t'es complètement débile de faire ça. » Enfin, bref. Et puis, elle est rentrée. On a dormi. On ne s'est pas vraiment disputé. On n'a pas vraiment parlé. Je crois qu'elle avait à ma gueule que ça ne m'avait pas plu. Et puis... Le lendemain, je vais retirer mon PC que j'ai rasé dans son bureau et en bougeant son téléphone qui est chargé. J'ai vu que... Que Hug lui parlait toujours. Alors je lui ai dit, « Écoute, c'est honnête. Montre-moi une partie de la conversation. » Je sais qu'elle va avant, si tu l'as connue avant. Mais par contre, ce qu'il y a pendant qu'on est ensemble, j'ai le droit de le voir. Elle n'a pas voulu. Évidemment qu'elle n'a pas voulu. Donc ouais, effectivement, j'avais contacté ce garçon. Je ne pense pas à quelqu'un de méchant. Je n'ai aucune aprilorie sur lui. Je pense au contraire, c'est quelqu'un de très bien. Il m'a dit qu'il ne parlait jamais avec Nora. Une fille qu'il n'avait jamais vue. Alors que je sais très bien que Nora... de ce que j'avais pu voir avec Océane, au pété des plombs pour le voir, alors qu'elle me voyait en fait. Sa colloque m'avait dit qu'il baisait, qu'intellectuellement, le mec puait la merde, mais que physiquement, c'était apparemment sexuellement. Il savait très bien matcher. Du coup, je me demande. Et puis ici, effectivement, je l'ai recontacté. Il m'a dit qu'il avait entendu beaucoup de choses à mon égard et qu'il était pauvre à la discussion. Et puis, je lui ai dit, écoute, mec, j'imagine que c'est Nora qui m'a descendu. Probablement. Pour le reste, bonne chance avec elle. Et puis, en soirée, Nora m'a bloqué de partout. En fait, je me rends impossible de rentrer en contact avec elle. Du coup, la dernière possibilité qui me restait, moi, c'était par mail. Il faut savoir aussi que la nuit, où j'ai contacté Nico, voilà, le lendemain, tout ça m'avait appelé. J'avais compris que j'étais à perdre et ce jour-là, j'ai pété un pont et m'a envoyé aux urgences. J'ai des flics, les ambulances et tout ça chez moi. Je suis dépressif et je n'en suis pas sorti et je dois commencer à bosser dans dix jours. Je n'ai pas envie mais il faut. Tout est fade, tout est iris, tout est nul. C'était une goutte d'eau mais je me scarifie depuis très longtemps. Elle m'aidait contre ça, en fait, je l'avais dit. Je voulais juste qu'elle m'aide comme moi je l'aidais. Je ne pense pas qu'elle était bien avec moi finalement mais de toute façon, elle jouait sur d'autres plans. Elle disait des gens. Moi, j'existais dans le long de sa maison. Je n'étais rien en fait pour elle. Je ne sais pas si tu écouteras un jour cette vidéo ou si un jour tu la verras. ben ouais, je pense que je n'étais rien pour toi. Honnêtement, je n'ai pas de regrets parce que je ne pense pas que tu sois quelqu'un de méchant. Ouais, j'ai des sentiments pour toi, oui. Sinon, ça aurait été impossible pour moi de te donner autant. Alors, oui, les réactions que j'ai eues n'étaient pas les bonnes mais les situations, le contexte a fait que que j'ai agi comme ça. Je m'en veux beaucoup. entre autres pour ceci que je me coupais par culpabilité pure pour me faire mal. Pour me faire mal. Parce que je savais, de toute façon, je te jouerais de honnête, je ne t'ai jamais caché que j'avais parlé avec Salomé, avec Hugo, Nico. Je t'ai désespéré, Nora. Tu ne te rends pas compte. J'aurais pu manger le sol. Je ne sais pas. Comme tu dis, tu joues un peu le rôle d'une enfant perdue. C'est quelque chose qui m'a approfondément touché, de te voir désemparer face au stress. Ton chien à la maison, ton taf que tu n'aimes pas, tes études que tu n'aimes pas, tes problèmes familiaux, tes problèmes avec les garçons. Au final, fondamentalement, je me doute que tu ne vas pas rester vierge. Je suis plutôt content pour toi que tu vas continuer à avoir des garçons qui vont me toucher et te donner du plaisir. Je ne peux te souhaiter que ça. Ce qui me tue par contre, et c'est une fois que je t'avais dit sur ta terrasse, c'est que je ne vais plus pouvoir te parler. ça, c'est le plus dur. Comme si tu vois, même si ça n'a pas matché en couple et qu'effectivement, on a des torts des deux côtés. Le fait de ne plus pouvoir être en contact avec toi, ça, c'est très dur. Parce que tu es quelqu'un du perpétillant. Il ne faut pas dire que tu mettais des pêtes dans ma vie, mais tu mettais des bulles en tout cas. Tu mettais des bulles. Alors, parfois, je me déclare, je regarde, je me dis, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu n'es pas triste. Bon, et si en soi, tu as bientôt fini avec ton deuxième taf, donc tu auras enfin du temps pour toi pour te recentrer, faire du sport. Parce que je sais que c'est important pour toi et je sais que tu vas gérer. et puis je me demande si tu vas vraiment bien si tu es encore blessé par tes expériences passées. si tu ne grattes encore les jambes, parce que Dieu sait que parfois je ne me forçais pas dormir pour t'empêcher de te gratter. parce que ça me faisait mal de devoir te gratter. Tes pellicules me faisaient mal et j'aimais bien au final quand je te mettais le boom. Par exemple là, tu vois, pendant que je raconte tout ça, on est vendredi soir, 3h21, je ne sais pas ce que tu dors, mais je me demande si tu vas bien, si ta journée a été. Je t'aime.